bonjour à tous les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale aujourd'hui on se retrouve avec une seat leon cupra 5 f j'arrive jamais à le dire pas trop d'origine quelques petites prépas donc elle est d'origine elle fait 280 chevaux là du coup elle sort 360 chevaux donc l'insta du propriétaire est juste là franchement très très belle confine en rouge comme ça je suis pas spécialement fan normalement des seates leon et les seates mais franchement celle ci j'adore je valide carrément suppression intermédiaire les embouts mille tech derrière les gars n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner à me dire dans les commentaires si vous avez des voitures spéciales que vous l'exprézante donc elle est full option je vais laisser les carreaux de de chez sat sont très très joli regardez moi ça je sais pas si vous vous aimez moi je les trouve vraiment magnifique je les trouve vraiment vraiment magnifique compteur pas compteur analogique sur celle ci je sais pas si les nouvelles l'ont donc là on a les compteurs analogiques pression turbo on à la force g et on a la température de l'huile d'air qui est assez chaude donc là on est en mode confort on peut choisir les modes coupera tous les modes ici confort sport ou coupera donc sport forcément ça ça rejoue sur la carte ok un peu plus en rime à l'arrêt et coupera on entend un petit bruit d'ailleurs bon vous vous avez sûrement pas l'entendre qui s'y fait un peu plus alors très sympa après on entend que ça fait des bons retours derrière à les retours franchement je kiffe même au ralenti comme ça et franchement même pour une traction je trouve que malgré qui est 360 chevaux ça passe super bien au sol en plus des pneus si je me trompe pas son hs quasiment donc c'est ce qui est bien c'est que vraiment là on a une traction qui est bien un trait avant qui est bien travaillé parce qu'on sent que ça tire à l'avant mais que ça bouge pas à mort sauf quand tu es à l'arrêt forcément que tu fais un départ arrêté ça claque pas trop mal en plus d'alignes ça marche en plus ça marche pour 360 chevaux ça va en plus elle cherche vite on voit qu'à 2000 à 2009 on a quand même pas mal de coups turbo se déclenche assez vite donc ça c'est un des avantages de ça ça c'est un des causes inconvénients dans le monde est toujours beau c'est que c'est très lent à se déclencher et là je trouve que c'est pas mal franchement après peut-être que la reproche joue aussi surtout sur le sur que le turbo de chargement un peu plus fort la voiture est vraiment très légère avait que 1300 kg un peu plus sur 1300 donc c'est vraiment que c'est super souple comme châssis on sent qu'elle c'est pour peut-être la balader comme on veut après on sent vraiment on accélère on sent sur le volant que l'avant tire beaucoup après c'est normal à 300 chevaux comme je passe sur l'avant on a le petit claquement au passage de rapport on sent le petit coup sur la tête ça que c'est assez sympa les retours les cas c'est incroyable ça s'arrête jamais j'adore ça peut être beaucoup moins au régime par contre j'ai impression ça peut être plus à bas régime franchement très très pas comme un jour vous dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez après on peut aussi se remettre en tranquille en confort si on se remet en confort t'as plus rien il n'y a plus de bruit on roule tranquille les rétros qu'est ce que j'aime la petite pointure au fond comme ça c'est vraiment magnifique volant complètement fou le cuir un petit logo avec le petit logo coup roundu très 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 sympathique c'est vrai que c'est des voitures qui sont hyper confortable c'est des voitures qui sont polyvalentes ça se prépare hyper bien c'est des moteurs qui de base sont déjà pas mal bridé donc toutes les prépas on peut faire vraiment ce qu'on veut ouvre le moteur en fait en préparant la voiture voilà je pense que la gamme qu'on prend pour le rapport qualité prix puissant c'est la meilleure chose qu'on veut faire quand on n'a pas un budget de fou clairement une voiture à 300 plus à peu 26500 euros à 33 mille kilomètres la carte grise 1500 euros c'est ça donc la voiture est quasiment neuve pour être en 3000 km à rouler mais pour ce genre de voiture c'est pas énorme c'est rien c'est vraiment comme tu dis un bon rapport qualité prix et sur les prépas on sent déjà que c'est léger en plus ce qui est bien c'est que c'est léger et tu peux faire des bonnes prépares et du coup ça te permet d'avoir une voiture qui marche vraiment fort après c'est vraiment un problème c'est que c'est pas un problème mais c'est surtout des voitures de run quand même de run mais tu peux aussi les préparer tu as de très bonnes prépa pistes aussi sur ces voitures là ouais tu vas sur le mur tu peux vraiment te faire plaisir aussi et ça peut aussi être une voiture confort avec laquelle tu peux taper 2000 kilomètres oui bien sûr bah là par exemple très bien tranquille la boîte est souple on n'a pas de on n'a pas d'à-coups et les sièges baquet aussi ça fait après les sièges baquet tu vois ce qui est bien c'est qu'on sent qu'on est bien maintenu mais quand même temps c'est pas trop on n'est pas trop maintenu et ça te défonce pas les côtés ça patine un petit peu mais et ça va peut-être de partout j'adore je kiffe franchement je veux dire ça en toute la vidéo mais c'est vraiment ce que j'adore on sent que ça patine un peu sur la deuxième en fait j'ai pas dit jusqu'à 60 ou là il n'a pas vendu en ligne par contre tu sens l'avant qui se balade mais craint qu'elle a la caméra de recul aussi bien évidemment avec tous les capteurs avant arrière ça c'est vraiment sympa c'est l'avantage bon alors c'est un petit départ a été un petit plaisir ça patine pas tant que ça moi je trouve que là on est sur une température assez chaude on a un bon vêtement après je sais qu'il ya une version supérieure où tu as un peu plus de chevaux c'est ça et la copra 300 ou pas 300 donc pour 10 chevaux franchement voilà après ça c'est le problème c'est dommage qu'ils proposent pas une option en quatre roues ce que je trouve que quand je commence à taper les 300 chevaux c'est bien d'avoir avoir quatre roues d'avoir l'option en tout cas de mettre des quatre roues c'est des supports c'est des rajoutes pas l'état oui donc la de la propriétaire c'est coupera tiré du bas mk3 à tirer du bas tu veux suivre pour voir un petit peu l'évolution de sa voiture je peux la prépa n'est pas 100% terminée comme vous qu'elle vous dépasser en stage du choix j'adore mais le seul petit défaut que je reproche à la voiture c'est la boîte 6 voilà c'est le seul défaut que je trouve que maintenant en 2019 faut que une boîte est ce que quand tu fais du trajet une boîte si je trouve que c'est même si c'est une boîte longue je trouve que sur les nouvelles voitures et c'est quand même normalement des boîtes 7 après on peut pas de t'avoir et tout chaque voiture a des défauts chaque voiture a ses qualités voilà les gars c'est la fin de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à me dire dans les commentaires encore une fois ce que vous en avez pensé voilà l'instagram pour ceux qui n'ont pas vu je vous laisse le revoir une deuxième fois dire ce que vous avez pensé ce que vous avez comme avis sur les sur les coups pas moi j'adore personnellement je valide pour un budget comme ça c'est vraiment parfait n'hésitez pas aussi à me suivre sur instagram ou instagram qui est juste ici ceux qui ont mis n'hésitez pas à aller me follow sur instagram et les gars c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager je vous souhaite à tout le monde bai bai